Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, la première école de séduction de France. Alors dans cette vidéo, comme vous avez vu, on va parler de la question la plus récurrente que l'on entend en coaching ou qu'on en reçoit par mail qui est, entre guillemets, je n'ai pas de résultat. Pourquoi j'ai voulu faire ce sujet ? Pourquoi c'est important ? C'est important parce que c'est clairement une problématique commune quand on commence ou quand on est au stade moyen de la drague de rue. On va se poser des questions de je n'ai pas de numéro, alors est-ce que je suis mauvais, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, je n'ai pas de résultat, suis-je nul, etc. Dans cette vidéo, on va comprendre, et bien finalement, qu'est-ce qu'on peut entendre par je n'ai pas de résultat, comment s'améliorer et quelle est la façon dont vous devez vous voir vos efforts et la façon dont vous travaillez sur vous-même. La situation typique que j'entends par là, c'est un débutant ou bien une personne qui a eu quand même pas mal d'expérience, qui drague de façon assez appuyée et assez importante dans la semaine, qui va aborder des femmes, essaie plus ou moins de les séduire, du moins de leur donner l'envie d'apprendre à les connaître. Le problème, c'est qu'ils n'obtiennent pas de numéro de téléphone. Généralement, les femmes vont s'arrêter, vous dire qu'elles ont adoré ce que vous avez fait, que c'est très gentil, mais qu'elles sont occupées, mais qu'elles ont un copain, mais qu'elles partent demain pour un voyage en Croatie. Sauf que vous, du coup, vous avez cette baisse de morale. Au début, vous continuez, vous continuez. Vous saviez que ce n'était pas le numéro de téléphone qui comptait, qu'il fallait en faire beaucoup pour avoir des chances d'en avoir une. Mais au fur et à mesure du temps, vous vous démotivez, vous vous découragez, vous avez probablement l'impression qu'il y a quelque chose chez vous qui ne va pas, et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de résultat. Sauf que, ce que je voudrais vous dire, messieurs, c'est que c'est déjà extraordinaire ce que vous faites, puisque vous faites mieux que 99% de ce que les hommes font au quotidien. Vous osez aller séduire cette femme que tous les hommes autour de vous ont vue, cette femme qui est dans le métro, qui est magnifique, que tout le monde regarde, mais que personne ose aller aborder, cette femme que tous les hommes en bande ont pointé du doigt, mais que personne n'est allé voir, et bien vous, cette femme, vous êtes allé la voir, et ça, c'est exceptionnel. Parce que ce que vous faites, vous êtes le seul à pouvoir le faire. Donc pour ça, déjà, bravo, sachez que vous êtes un exemple, que vous êtes plus fort que beaucoup, et que beaucoup, beaucoup, beaucoup aimeraient avoir votre courage et votre force de faire ce que vous faites. Sauf qu'on ne cessera de le répéter, ce qui compte en séduction. Ce n'est pas le nombre de numéros que vous allez avoir, mais le nombre de fois où vous allez agir face à une opportunité de sociabiliser. En fait, il faut savoir que vous allez faire des rencontres tout au long de la journée qui seront des rencontres complètement aléatoires, avec des femmes qui seront dans un état d'esprit qui est complètement aléatoire. Par rapport aux hommes, les femmes ont un état d'esprit qui est très émotionnel. Évidemment, ce sont des généralités, ce n'est pas le cas de toutes les femmes, mais on peut changer d'état d'esprit pour tout et n'importe quoi. Il suffit qu'il ait fait beau ce matin pour qu'on soit toutes pimpantes, alors que s'il fait gris, on va être déprimés. Je veux dire, tout et n'importe quoi vont faire qu'on ne va pas forcément avoir la même réponse si vous nous abordez à un moment A, si vous nous abordez à un moment B. Donc, quelque part, ce n'est jamais vous qu'une femme va refuser, mais réellement, votre action, la façon dont vous allez bien l'avoir, ou alors, tout simplement, c'est elle-même qui va refuser parce qu'elle a passé une mauvaise journée, parce qu'elle n'a pas envie, etc. Tout ça est aléatoire, vous ne pouvez pas réellement maîtriser cela. Donc, ce qui va compter, c'est tout simplement votre action, parce que votre action, elle est maîtrisée à 100% par vous. Vous êtes responsable de ce que vous faites, vous n'êtes pas responsable de la personne que vous avez en face de vous. Donc, ça, vous pouvez le maîtriser et ça fera que vous serez constamment fiers de vous. Cependant, il y a plusieurs choses à comprendre. Si vous agissez constamment et vous n'avez jamais ou très très peu de résultats, il y a moyen qu'il y ait des pistes d'amélioration pour vous. Puisque si, quelque part, vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez toujours les mêmes résultats que vous avez toujours eus. Donc, il y a peut-être des pistes d'amélioration, des états de remise en question, des actions que vous pouvez améliorer dans votre façon d'aller séduire, d'aller draguer, d'aller aborder. La première chose à faire à bien, plus ou moins, maîtriser, c'est le stop. Le stop va être extrêmement important, parce qu'un bon stop, c'est la première chose que la femme va voir de vous. Et c'est le facteur qui va faire qu'elle va s'arrêter ou pas face à vous. Le stop, un bon stop, c'est tout simplement un stop qui est sincère, qui est franc, mais qui laisse à la femme son espace de liberté, son espace de respiration, ce qu'on appelle un petit peu son espace vital. Un bon stop, ça va être un stop souriant, un stop tout de même franc, avec une bonne main qui stoppe, avec une femme qui est positionnée, plus ou moins, avec, pardon, un homme qui est positionné, donc vous, épaule gauche contre épaule droite, ou épaule droite contre épaule gauche, mais il faut qu'elle puisse vous contourner, si elle a envie de partir, que vous ne soyez pas trop face à elle, parce que là, c'est vraiment impressionnant, et un petit peu trop intrusif dans l'espace vital de la personne, de la femme en face de vous. Donc ça, c'est la première chose. Eh bien, vous avez de toute façon des caméras cachées disponibles sur la chaîne Morning Kiss, si vous souhaitez, eh bien, voir des bons stops de la part d'Alex et du reste de l'équipe Morning Kiss. La seconde chose à bien gérer, ça va être votre joie. En effet, vous ne pourrez pas communiquer l'envie à la femme, eh bien, de vous, d'apprendre à vous connaître, si vous lui donnez l'impression que vous êtes une tombe, ou que vous lui donnez l'impression que vous êtes une boule d'angoisse qui essaie à tout prix de ne pas montrer ses défauts. En fait, plus vous allez essayer de cacher votre identité, moins ça va fonctionner. Ce qui va compter, ça va être de prendre du plaisir à faire ce que vous faites. C'est exactement comme le sport. Si vous ne prenez pas de plaisir à faire de la musculation, si vous ne prenez pas de plaisir à avoir une alimentation saine, par exemple, eh bien, vous n'aurez pas de plaisir, vous ne pourrez pas tenir sur la durée. Là, ça va être pareil. Si vous voulez avoir de bons résultats, si vous voulez donner l'envie à la femme de savoir qui y a derrière Patrick, qui y a derrière Jean ou qui y a derrière Marc, il faut que vous lui communiquiez, eh bien, quelque chose qui fera qu'elle aura envie d'apprendre à vous connaître. Alors ça, ça demande à être énergique, ça demande à être souriant, ça demande à se dire... Il faut que la fille, pardon, puisse se dire « Waouh, c'est trop cool, ce mec a l'air génial, ce mec a un truc que les autres n'ont pas autour de moi, j'ai envie de voir en quoi il est différent. » C'est ça qu'une femme va avoir envie de voir, et c'est ça qu'il faut que vous mettiez aussi en avant dans votre façon d'aborder. Parce que si vous êtes une boule de stress, eh bien, la fille va pas du tout avoir envie de vous connaître et va au contraire avoir envie de vous fuir. Croyez en votre interaction, croyez en ce que vous faites, croyez en votre potentiel, et la fille croira en ce que vous pouvez lui apporter. Autre point qui peut vous jouer des tours, ça va être de mettre en avant plein de sujets qui vous semblent être des sujets faciles, mais qui vont jouer complètement votre défaveur. Ce que j'appelle des sujets justement plus ou moins casse-gueule. Par exemple, le travail. C'est quelque chose qu'on va tout de suite mettre sur la table. « Tu fais quoi dans la vie ? Ah ouais, c'est trop cool. Moi, je suis ingénieur en informatique, donc je fais ça, ça, ça et ça. » Sauf que ça, la fille, elle n'en a rien à foutre. Pour l'instant, vous êtes à un stade où vous avez envie d'apprendre à vous connaître. Et si votre travail communique probablement un petit peu de votre identité, ce que vous faites au travail, ce n'est pas forcément très intéressant. C'est peut-être un sujet que vous maîtrisez, mais ce n'est pas un sujet qui vous définit. Ce qui vous définit, ce sont vos émotions, ce sont votre peps, ce sont votre humanité. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant lors d'une première interaction avec une femme. Bien évidemment, je ne serais que trop vous conseiller de venir avec nous en coaching Morning Kiss pour pouvoir avoir notre retour à nous et pouvoir corriger vos erreurs en temps réel. Puisqu'aujourd'hui, on a un nombre d'élèves quand même assez impressionnant dans notre carnet. Et chaque fois, on a toujours cette même impression. À force de persévérer, à force de comprendre ce qui n'allait pas là où ils devaient s'améliorer. Et j'ai vraiment beaucoup d'exemples en tête. Ils ont déployé leurs ailes. Ils ont eu déjà pas mal de numéros, mais surtout, ils agissaient, ils étaient fiers d'eux. Donc vous voyez, au bout de trois jours, quand on a compris les bonnes pistes d'amélioration, les bons états d'esprit à avoir, on peut faire des merveilles. Voilà. Et bien sûr, en termes de mise en pratique, je ne saurais aussi que trop vous conseiller de tenir un journal de bord. Un journal de bord dans lequel vous pourrez fixer vos objectifs en termes de séduction, en termes de personnes à aborder et de sociabilisation quotidien ou hebdomadaire. Vous allez pouvoir y noter, voilà, je voudrais aborder aujourd'hui trois nanas, je vais aborder une fille par jour, etc. Et le fait de pouvoir tenir ce journal de bord, ça va vous motiver à aller plus loin. Ça va vous motiver à sentir les améliorations. Et vous allez voir que ce petit journal de bord, avec les actions qui y sont nommées, ils vont vous rendre plus fiers que le résultat que vous pourriez éventuellement avoir, que ce soit un résultat très positif ou simplement un seul sourire d'une fille. Puisque là, le journal de bord va être réellement votre allié. Évidemment, vous pouvez aussi voir nos caméras cachées sur la chaîne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où vous pourrez avoir vraiment des caméras, des prises de numéros, pardon, et des interactions directes, des interactions réelles qui ont eu lieu, et voir un petit peu les commentaires que peuvent faire Alex et les autres coachs dessus. C'est tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ce nouveau sujet tabou vous a plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'hésitez pas à m'envoyer par commentaire vos questions, vos interrogations, si vous avez des remarques à faire sur la vidéo, quelque chose à rajouter. En tout cas, sachez que j'y réponds, que c'est avec pour moi un très très grand plaisir de pouvoir vous aider chaque semaine à vous améliorer dans le monde merveilleux de la séduction. Sachez également que vous pouvez voir toutes nos autres vidéos Morning Kiss, et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour pouvoir booster et motiver un maximum de personnes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur Morning Kiss.